On va reprendre pour le dernier talk de la matinée, du coup, est-ce que t'es là Baptiste ? Oui, je suis là. Super. Donc, pour cette dernière session, avant la pause déjeuner, on accueille Baptiste Langlade, développeur PHP. Baptiste va nous faire une introduction au Property-Based Testing, ou comment introduire de l'aléatoire à la place des valeurs hard-codées dans nos tests unitaires. Donc, c'est à toi Baptiste. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Bon. Donc, je vais vous parler de Property-Based Testing aujourd'hui. Et afin de vous donner le meilleur exemple possible pour mieux saisir la pratique et ce que ça pourrait vous apporter en entreprise, j'ai choisi d'orienter la présentation autour d'un exemple tel qu'on pourrait l'avoir en entreprise. Donc, l'exemple en question, c'est un modèle qui permet à des personnes d'obtenir un permis de conduire. Donc, ce modèle, il est réagi par trois règles. La première, c'est qu'on considère qu'une personne de plus de 18 ans est un adulte, qu'une personne émancipée est un adulte, et qu'un adulte peut obtenir le permis. Et donc, si on essaie de modéliser, enfin, d'écrire ça sous forme de code, on va avoir besoin de deux classes. La première, c'est une classe qui va représenter notre personne, sur laquelle on va avoir nos différentes méthodes pour émanciper la personne, pour savoir si c'est un adulte, et pour obtenir le permis de conduire, et donc vérifier si, à postériorité, si la personne a un permis de conduire. Et on va avoir besoin d'une deuxième classe qui va nous permettre de délivrer des permis. Et pour le contexte de cette présentation, on va considérer que cette classe, en fait, elle a déjà été développée par un collègue, tel que ça pourrait déjà être le cas, en fait, dans la vie de nos projets en entreprise. Donc, si on essaie de s'atteler à tester, en fait, ce code-là, de manière traditionnelle, en fait, on va avoir des fonctions de thèse qui sont assez simples. Donc là, en l'occurrence, on a une méthode qui va tester, c'est qu'une personne est un adulte, donc on va initialiser une horloge qui est fixée au 15 mai 2020, et on initialise une personne, John Doe, qui est née un 16 mai 2000, et on applique notre assertion pour vérifier que cette personne est un adulte, parce qu'en l'occurrence, on est la veille de son 20e anniversaire, donc la personne est 19 ans, donc c'est bien un adulte. Donc, ce genre de test, c'est la majorité des tests qu'on écrit, et on va essayer de... C'est ce qu'on appelle, en fait, des tests positifs, c'est-à-dire qu'on vérifie que notre code fonctionne bien de la manière dont on s'attend. Et donc, qui dit test positif, normalement, il dit aussi test négatif, c'est-à-dire aller vérifier, en fait, l'inverse de ce qu'on attend, c'est-à-dire, en l'occurrence, dans notre cas, vérifier qu'une personne n'est pas un adulte. Donc, globalement, ce qui change, ça va être le moment de notre méthode de test, et quelques données. Donc là, en l'occurrence, on modifie juste la date de naissance de notre jeune Doe, qui se retrouve maintenant à un 14 mai 2004. Donc, on se retrouve être au lendemain de son 16e anniversaire, donc la personne a 16 ans. Donc, on vérifie bien que la personne n'est pas un adulte. Et ainsi de suite, on répète cette méthode, enfin, cette logique sur nos autres méthodes. On va vérifier qu'on gère bien la date anniversaire de la personne dans le calcul de l'âge. On va vérifier que les personnes émancipées sont bien des adultes, que des adultes peuvent obtenir un permis, et que des personnes non adultes ne peuvent pas obtenir le permis. Donc, si on lance cette suite de test, globalement, on a ce genre de résultat dans notre système de commande. On a tout qui est vert, on a nos tests, nos assertions, et globalement, on couvre nos trois règles, et on a à peu près 100% de code coverage. Et globalement, on peut rentrer chez soi, serein, le soir, en se disant que c'est bon, notre application fonctionne. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fonctionne, mais pour l'instant, ce qu'on a démontré, c'est que ça fonctionne pour jeune Doe. Et le problème, c'est que nos applications tournent rarement que pour les cas de test dont on a prévu. Parce qu'on vit dans un monde qui est aléatoire, et donc on ne peut pas prévoir tout ce qui pourra se passer dans notre application de façon manuelle. Donc, c'est là qu'entre en jeu le property best testing. Donc, avant de vous montrer les exemples de comment on fait ça, un peu d'historique. Donc, c'est une discipline qui est apparue avec la création d'un framework de test QuickCheck, qui a été créé par John Hughes pour le langage ASCAN. Et c'est un framework qui a été créé en 1999. Donc, ce n'est pas tout récent, c'est un peu comme le DDD. On peut découvrir un peu ça ces dernières années. Donc, c'est une pratique qui a pas mal de recul. Il y a des patterns qui sont apparus sur comment l'utiliser, tout ça. Et donc, les principes de cette technique, c'est plutôt que d'aller vérifier, plutôt que d'aller tester en fait qu'un cas prédéfini fonctionne, on va essayer de s'assurer que notre code répond à un comportement donné. Et on va laisser le framework de test, en fait, essayer de prouver le contraire, en fait. C'est-à-dire que le comportement qu'on attend, en fait, notre code ne le respecte pas. Et pour faire ça, en fait, il va générer tout un ensemble de données pour essayer de trouver la valeur qui invalide, en fait, notre test. Et donc, pour faire ça, en fait, ça se base sur un des piliers de la programmation fonctionnelle, qui est le système de typage. C'est-à-dire que, par exemple, pour la notion d'un âge, c'est pas que un int, puisqu'un int, ça peut être moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf qu'un âge, c'est qu'un sous-ensemble des int, ça va de 0 à, globalement, 130 ans, parce que personne ne vit au-delà de 130 ans jusqu'à présent. Et donc, on va se baser sur ces sous-ensembles, en fait, donc ces types, et essayer de naviguer, en fait, dans cet espace-là pour voir qu'est-ce qui est présent. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut appliquer le property-based testing à PHP Unite. On n'a pas besoin de rapprendre tout un nouveau framework de test. Toutes les assertions qu'on connaît, on va toujours continuer à les utiliser. Il y a quand même un changement à apporter, c'est qu'il faut utiliser un plugin, enfin, une extension à PHP Unite. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer des exemples avec l'outil Blackbox. C'est un outil sur lequel je travaille depuis environ deux ans, maintenant. Et donc, il change la structure, en fait, des classes de tests de PHP Unite sur deux points. Le premier, c'est qu'il faut qu'on rajoute, en fait, un trait sur chaque classe de tests de PHP Unite. Donc, le trait s'appelle Blackbox, qui va nous rajouter une méthode de test, enfin, une méthode dans notre classe de test pour initier, en fait, le framework Blackbox. Et le deuxième changement, le plus important, c'est le cœur de notre méthode de test. Là où avant, on écrivait, en fait, toutes nos assertions, l'initialisation de nos données, tout ça à la racine de notre fonction. Là, la fonction, maintenant, est séparée en deux blocs. Donc, le premier, c'est l'appel à la fonction for all, qui est apporté par le trait Blackbox, dans lequel, en fait, on va passer tous les ensembles de données pour lesquelles on doit valider, en fait, le comportement que l'on veut. Et le deuxième bloc, c'est une fonction anonyme à laquelle le framework de test passera, en fait, les données qui ont été générées. Et là-dedans, en fait, on écrira nos assertions comme on pouvait le faire avant. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, notre méthode de savoir, de démontrer qu'une personne de plus de 18 ans est un adulte, dans un premier temps, en fait, on va définir, donc, les ensembles de données dont on a besoin pour trouver ça. Donc, le premier ensemble, c'est Point in Time, c'est, donc, globalement, un date-taille. On spécifie avant 3 000 ans, puisque, globalement, ça ne sert à rien qu'on essaie de générer des dates après 3 000 ans, parce que si ça fonctionne encore d'un mille ans, l'application, on est quand même assez balèze, je pense. Le deuxième, c'est la deuxième ensemble de données, celui qui a le plus d'importance, c'est la définition d'un âge, donc, entre 18 et 130 ans. Donc, 18, c'est bien la valeur qui a de l'importance, au final, pour notre test. Et 130 ans, pour ne pas laisser le framework générer des valeurs complètement forfelues du type des personnes de 1 000 ans. Et ensuite, on définit 3 ensembles de strings aléatoires qui vont être notre prénom, notre nom et la ville de naissance de notre personne. Et donc, le deuxième bloc, globalement, c'est très similaire à ce qu'on avait avant. Donc, on initialise notre horloge en fonction de la date de naissance et de l'âge de la personne pour atteindre la date courante. On initialise notre personne avec ces 4 données et, en fait, on applique notre assertion comme on le faisait avant pour vérifier que la personne est bien un adulte. L'avantage, en fait, de séparer ça, enfin, séparer les deux, c'est qu'au final, les seules données en dur qui restent dans notre fonction de test sont celles qui ont vraiment de l'importance pour notre test. Donc là, en l'occurrence, sur les 3 données qui en durent, c'est les 18 ans qui ont vraiment de l'importance et c'est ce qui reflète directement le nom de notre méthode de test. Et l'autre avantage de séparer les ensembles de données de la vérification du comportement attendu, c'est que le framework, en fait, il nous donne accès à des briques de base et, en fait, on peut construire à partir de ces briques de base des ensembles de données de plus en plus complexes. C'est un peu comme on pensait des Legos, au final. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien définir un ensemble de données qui contiendra que des personnes qui ont plus de 18 ans où on retrouve nos 5 ensembles de données qui ont été utilisées juste avant. Donc nos 3 strings pour le prénom, le nom et la vie de naissance, la date de naissance de la personne et la spécification de l'âge de la personne. Et ensuite, dans une fonction en ligne, on assemble tout ça. À la fois dans... Donc cet ensemble génère à la fois une personne et une horloge puisqu'on a besoin de ces deux prendre le temps pour assurer l'âge de la personne. Et donc ça, c'est un exemple simple, mais on peut aller encore plus haut niveau en termes d'astration. C'est-à-dire qu'on peut définir des ensembles de données pour tous les adultes dans notre contexte. Et donc là, en l'occurrence, on définit que tous les adultes, c'est bien soit des personnes qui ont plus de 18 ans, soit des personnes qui ont été émancipées. Et donc si on prend la dernière règle qui a été émancée tout à l'heure, à savoir est-ce qu'une personne, que n'importe quel adulte peut obtenir le permis, en fait, notre test, il devient très succinct. C'est-à-dire qu'on définit à partir de l'ensemble de données qu'on a définies juste avant. On dit pour toutes les personnes qui sont des adultes, alors on essaye d'obtenir le permis pour cette personne. Et donc si on lance notre suite de tests pour ces tests-là, ces comportements-là, en fait, on se rend compte qu'en moins d'une seconde, le framework a généré plus de 1000 assertions et il a trouvé un cas d'erreur qui, en l'occurrence, il s'agit d'une personne qui est émancipée et qui a moins de 18 ans. En fait, cette personne-là ne peut pas obtenir le permis dans notre application parce que ce que doit nous amener à nous poser cette question, c'est de savoir est-ce qu'au final, c'est de notre côté dans notre implémentation qu'on a fait une erreur ou est-ce que c'est notre collègue qui a fait une erreur dans son implémentation ou voire même aller remettre en cause en fait le besoin qui a été exprimé initialement. Donc là, en l'occurrence, dans notre contexte, c'est bien dans le besoin où en fait, il y a un abus de langage au sens où effectivement, une personne qui est émancipée est bien considérée comme un adulte mais l'obtention du permis n'est pas définie sur le fait d'être un adulte mais bien sur le fait qu'une personne a 18 ans. Donc là, en l'occurrence, en moins d'une seconde, il aura réussi à trouver qu'en fait, notre application ne pouvait pas fonctionner en l'état. En fait, si je devais résumer cette pratique assez succinctement, il y a deux points qui ont vraiment une importance en mon sens. C'est que le premier, c'est que les tests se rapprochent de plus en plus d'une documentation vivante au sens où les règles, les termes métiers de nos règles se retrouvent directement appliqués dans nos méthodes de test et donc on peut vérifier rapidement en fait toutes les combinaisons possibles qui sont définies dans nos règles et vérifier que notre application respecte ces comportements-là. Et le deuxième point, c'est que puisqu'on n'écrit plus directement les cas de test, c'est le framework qui s'occupe de ça, c'est que les tests en fait deviennent vraiment exhaustifs. C'est-à-dire que par des fois, le framework de test va exécuter 100 scénarios différents pour chaque méthode de test et à chaque fois qu'on relance la suite de test, il va essayer de nouveaux scénarios. Ce qui a le gros avantage, c'est qu'au final, au plus on va jouer notre suite de test deux fois dans le temps, au plus, en fait, notre confiance grandira dans notre suite de test et dans le fait que notre application fonctionne. j'ai montré pas mal de codes et j'ai enlevé pas mal de détails pour que ça reste dans les slides. Mais vous pouvez absolument retrouver tous les slides et tout le code fonctionnel, donc l'implémentation des personnes et de la classe pour délivrer les permis et tout ça et donc tous les tests, deux façons de tester sur mon GitHub sous le pseudo bad tool dans le repository talks et vous pouvez me retrouver également sur Twitter sous le même pseudo et j'y republierai de toute façon sur Twitter le lien exact vers les slides. Il doit rester cinq minutes pour les questions d'abord. Merci Baptiste. Oui, effectivement on a cinq minutes pour répondre aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont apparues du coup je vais te les passer. Du coup la première est-ce que le temps d'exécution ne devient pas très élevé lorsqu'on a une grosse batterie de test ? Alors oui en fait ça va dépendre beaucoup des applications typiquement je l'utilise dans plusieurs projets perso c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser ça dans certains où je peux avoir 200 000 assertions qui vont s'exécuter en l'espace de 30 secondes et dans d'autres ça va mettre jusqu'à plusieurs heures avec la configuration par défaut ça va vraiment dépendre de la taille du jeu de données que vous voulez générer au plus les jeux de données sont gros au plus ça va prendre du temps après le framework permet par défaut on génère 100 cas 100 scénarios pour chaque test mais c'est complètement configurable au niveau du test en lui-même ou global à toute la suite de tests comme ça si ça devient trop important le temps vous pouvez diminuer le nombre de scénarios joués à chaque fois et même si vous le diminuez jusqu'à 1 globalement ça a quand même un avantage puisque à chaque fois que vous jouerez la suite des tests il sera de nouveaux cas qui seront générés donc il y a un compromis à trouver à ce niveau-là sur le même scénario ok alors j'en ai une nouvelle si les 4 tests sont différents à chaque fois est-ce qu'il est possible qu'ils échouent sur une valeur particulière donc a priori tu ne verras passer l'erreur qu'une seule fois comment gères-tu ce cas comment retrouves-tu la valeur et comment tu la testes en particulier en fait je ne l'ai pas mentionné mais en fait cette façon de tester ça ne doit pas être la seule façon de tester votre application en fait il faut voir ça un peu comme un test exploratoire c'est-à-dire je définis ce comportement dans cet ensemble de données-là et essaye de me trouver enfin essaye de me trouver en fait un cas qui invalide ça et quand le framework en fait trouve un cas comme je le montrais sur le slide sur ce slide-là en fait PHP 8 minutes en fait va vous afficher en fait tout le détail des données qui ont été générées comme ça en fait vous pouvez revoir toutes les données qui ont fait en fait planter le test et dans ce cas-là ce qu'il faut faire c'est plutôt que à la prochaine exécution potentiellement ce cas ne reviendra pas ce qu'il faut faire c'est faire un test comme on le faisait avant c'est-à-dire un cas précis où on code manuellement en fait tout le cas de test pour être sûr que ce cas de test en fait il n'y ait pas de nouvelle régression dans le futur sur ce cas-là ok j'en ai une plutôt courte quelle est la différence avec du mutation testing alors le mutation testing va manipuler enfin va modifier en fait le code enfin le code qu'il y a dans l'SRC et rejouer la suite de tests PHP unit ou un autre framework de test pour vérifier en fait que les tests couvrent correctement votre code c'est-à-dire que par exemple si vous faites un if avec supérieur enfin votre valeur est supérieur à 42 il va modifier le supérieur en supérieur ou égal ou inférieur et vérifier en fait que les tests se mettent à planter dû à ce changement-là et en fait il ne faut pas essayer de faire l'un ou l'autre en fait si vous pouvez faire les deux en fait ça vous couvre encore plus de cas possibles d'erreurs dans votre application mais ça demande encore plus de temps dans votre CI par contre ok il y en a encore quelques-unes mais on aura juste le temps d'en prendre une dernière en gros là tu limitais le champ des valeurs à des moments à 130 par exemple en disant que tu ne voulais pas des valeurs totalement improbables mais ce n'est pas une des caractéristiques attendues des tests que de tester les bordures par exemple le max int pour un âge mais en fait oui comment dire en fait comment dire ça justement là typiquement l'âge comme je disais tout à l'heure en fait ce n'est pas que un int c'est un sous-ensemble des int donc là par exemple si je n'étais pas de bordure ça pourrait être des âges négatifs ce qui n'a absolument aucun sens donc on limite au minimum à zéro et on pourrait laisser pas de valeur haute mais le problème c'est qu'au final le framework en fait va plus générer en fait de cas qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune probabilité d'arriver dans votre application et donc au final le problème c'est que certes on teste beaucoup de choses mais au final on ne teste pas ce qui pourra potentiellement vraiment se passer en fait en production et donc typiquement en fait là pour l'âge ça aurait du sens en fait de dire d'art coder en fait même dans notre code dans SRC dire en fait un âge ça ne peut pas être plus de 130 ans et on part de ce postulat-là qu'un âge ne peut pas être au-delà de 130 ans et vérifier après coup si le cas arrive voir qu'est-ce qui doit être fait Ok Merci beaucoup Baptiste pour ta conférence et toutes les réponses on a